Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne CineSérieGalaxie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'univers The Walking Dead avec le nouveau spin-off Tales of The Walking Dead qui arrive très vite au mois d'août et justement on a la date le 14 août, dimanche 14 août aux Etats-Unis sur AMC et AMC+, le lendemain comme d'habitude chez nous sur OCS. Pour un total de 6 épisodes, les deux premiers sont diffusés d'un coup, les 4 épisodes suivants seront diffusés à raison de un par semaine, ça devrait donc s'étaler au total sur 5 semaines. La showrunner, c'est une femme, ça fait toujours plaisir, Shining Powell qui a bossé sur The Walking Dead les saisons 4 à 10, tout comme Fear The Walking Dead saison 6, c'est donc une habituée de la maison The Walking Dead et elle est accompagnée de plusieurs autres scénaristes, notamment Carrie Drake qui a travaillé sur la série Netflix Dark Crystal Age of Resistance, Amada Gourba qui a travaillé sur la série Happy avec Christopher Meloni que je n'ai pas vu mais qui a eu des bonnes critiques, Lindsay Villareal qui va bosser sur Resident Evil, la version live action qui sort le 14 juillet sur Netflix, alors on n'a pas encore vu la série mais vous avez déjà mes vidéos de réaction sur les différents trailers, et enfin Maya Goldstein et Ben Sokolovski qui eux ont bossé sur le Arrowverse, ce qui pour certains sera une bonne nouvelle, pas forcément pour moi étant donné que je ne suis pas fan du Arrowverse, mais je donne sa chance aux scénaristes, en tout cas j'ai hâte de voir tout cela. On a le casting définitif, on sait que le premier épisode qui sera diffusé sera centré sur Alpha avant qu'elle soit Alpha, elle s'appelait Dee, et ce sera Samantha Morton qui reprendra son rôle bien évidemment. Pour les 5 épisodes suivants, je ne sais pas dans quel ordre ils seront diffusés, ce que je peux vous donner c'est le casting de chaque épisode, vous retrouvez les photos qui sont en train de tourner, vous devriez les avoir sous les yeux, on aura un épisode où ce sera Poppy Liu qui sera la personnage principale, c'est une nouvelle actrice que je ne connais pas, un autre épisode où on aura Anthony Edwards, là c'est plus surprenant et ça fait plaisir puisque Anthony Edwards il est dans l'actualité, en effet il jouait le rôle de Goose dans le premier Top Gun, et vous savez qu'en ce moment il y a Top Gun Maverick à l'affiche. Jesse T. Usher jouera dans un autre épisode, alors lui il est très connu, il a joué dans Indépendance des deux, ainsi que le Shaft version 2019, où on avait lui en tant que petit-fils avec le Shaft que l'on avait dans les années 70, de la série originale, puis le retour de Samuel L. Jackson, donc petit-fils, père et grand-père réunis dans le même film Shaft, et enfin on l'a vu dans le rôle de The Hatrend dans The Boys, The Boys qui est une série que je ne vous présente pas parce que tout le monde devrait connaître même si vous ne l'avez pas forcément vue. Un autre épisode sera centré sur Daniela Pineda et Dani Ramirez, Daniela Pineda elle aussi elle est dans l'actualité puisque elle a joué dans Jurassic World 2, Fallen Kingdom, mais elle est aussi au générique de ce Jurassic World 3, le monde d'après, quant à Dani Ramirez, lui on l'a vu dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, la seule série qui m'est vraiment, vraiment plu sur Disney en tant que Marvel Studios, et il fait aussi une apparition dans Top Gun 2. Enfin, on aura deux autres duos, Terry Crews et Olivia Munn, ceux que j'attends le plus, Olivia Munn je ne vous la présente plus, vous devriez tous la connaître, tant que quant à Terry Crews c'est pareil, acteur très connu, la trilogie Expendables, il a aussi bossé avec les frères Wayans, notamment sur un Scary Movie et surtout sur l'irrésistible FBI Fosse Blonde Infiltrée, si vous n'avez jamais vu ce film ça vaut le coup, rien que pour Terry Crews, et enfin le dernier duo, un duo féminin, Jillian Bell et Parker Posey, Jillian Bell qui est une habituée des comédias américaines ou des films familiaux, on a pu l'avoir dans 22 Jump Street ou encore Joyeux Bordel, dans lequel jouait Olivia Munn ainsi que dans Ma Reine, Ma Reine malgré elle je crois, c'était un film Disney+, dont j'avais parlé sur la chaîne, quant à Parker Posey, elle c'est une de celles qui a une des plus grandes filmographies au niveau du nombre de films, on l'a vu il n'y a pas très longtemps dans Perdu dans l'espace, la série Netflix en trois saisons, mais elle avait joué pour Woody Allen dans Café Society, ou encore il y a très longtemps dans Blade Trinity, aux côtés de Wesley Snipes où elle faisait une méchante vampirette. Voilà pour le casting définitif, six épisodes, ça commence le 14 août, j'ai très hâte, je suis confiant vraiment sur cette série, je suis peut-être même plus confiant que sur le spin-off avec Daryl et pas Carole, puisqu'il n'y aura plus Carole, même si j'attends aussi ce spin-off, donc ça devrait être Tales of the Walking Dead, puis ensuite à l'automne la fin de The Walking Dead saison 11, et donc la fin de la série, et pour les années prochaines, Isle of the Dead avec Maggie Ennegan, puis enfin le spin-off avec Daryl qui se passera en Europe, tout cela devrait faire le lien avec les prochains films, avec Andrew Lincoln qui reprendra son rôle de Rick, et on a hâte d'avoir des informations que je vous donnerai dès que l'on les aura. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous attendez, est-ce que vous attendez cette série, est-ce que vous êtes confiant, est-ce qu'il y a des épisodes que vous attendez plus que d'autres, est-ce que le casting vous plaît, si éventuellement vous avez des informations que je n'ai pas dites, vous pouvez les dire dans les commentaires, passez une bonne journée à tous, merci encore, et n'hésitez pas, il y a une playlist entièrement dédiée à The Walking Dead, vous pouvez y aller, il y a pas mal de contenu. Merci, bonne journée, et ciao tout le monde.